Le compte est venu m'annoncer que l'étoile privienne, Amèque Amèque a insulté sur la page de Patricia Melle. J'ai dit je m'en fous. Le même compte est revenu me donner la minute exacte où tu parles de moi pour que j'aille regarder. Et je sais que c'est toi ou ta petite sotte de femme ascenseur qui est cachée derrière ce faux profil. Parce que c'est la parade que vous utilisez pour faire le buzz. Pour que les gens s'intéressent à vous. Pour que les gens vous accordent du crédit. Je sais que c'est vous. C'est la même technique qu'elle avait utilisée cette femme ascenseur pour m'annoncer qu'elle parlait de moi quand je ne la connaissais pas. Celle qui dit à tout le monde que je cinge son travail sur les réseaux. Le travail qu'elle fait on ne le voit pas. C'est la même technique qu'elle avait utilisée. Celle qui m'appelle grande sœur. Mais quand tu regardes les rides sur son visage de femme noire. Que quand tu vois déjà les rides prononcées sur une peau noire. Sache que là je s'ai assis dessus. Elle ose m'appeler sa grande sœur. Parce qu'ils ont pris des papiers, ils ont mis sur la toile. Et elle met dans son crâne. De petites joueuses de vie depuis l'époque d'Hahidio. Que je suis son aînée. C'est la parade qu'elle a utilisée. Je ne suis pas allée voir ce que tu as dit là-bas. Mais je vais m'appuyer sur ce que tu as dit dans ton live. Celui qui est content, c'est son problème. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Je sais que vous avez vos clans de blogueurs. Je ne suis pas dans vos clans. Et je sais que dans vos clans, vous me détestez tous. Je n'en ai rien à foutre. Je dis, je m'en fous. Parce que ce n'est pas vous qui payez mes factures. Et que je ne suis pas votre amie. Je préfère être seule. Si c'est pour avoir les traîtres comme vous. D'accord ? Comme amie. Tu lances un live. Il y a une personne qui insulte Tata Lolo. Après que tu m'aies déjà insultée. La personne insulte Tata Lolo. Tu réponds. N'insulte plus jamais Lolo ici là. Ne l'appelez plus tant, tant, tant sur mon live. Parce que Lolo c'est ma sœur. N'insulte plus jamais L'étoile qui vienne sur mon live. Parce que L'étoile qui vienne c'est ma sœur. N'insulte plus Pierre-Paul Jacques sur mon live. Parce que Pierre-Paul, Paul Jacques sont mes sœurs. Avant ça, tu as fait quoi ? Devant plus de 1500 personnes, tu as fait quoi ? Petit manipulateur de ton espèce. Avant ça, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait croire aux 1500 personnes qui sont connectées. Que moi, L'étoile qui vienne. J'ai effacé mes vidéos. Où je m'adressais à Malène Elvoutou. Parce que j'ai eu peur de Malène Elvoutou. Tu as d'abord passé ce message comme ça. Parce que tu voulais mettre Malène en haut. Et moi en bas comme étant la pleureuse. Ce que tu as oublié de dire à tes abonnés. C'est que quand je fais le genre de live ici. Ça ne dure pas sur ma page. C'est tout au trop cinq jours. Pire encore qu'on a signalé le live. Je le supprime au bout de deux jours. Pour que ça ne restreigne pas ma page. Tu as oublié de dire à tes abonnés. Que même ta sorte. Femme à 100 sœurs. Celle qui cherche les problèmes à tout le monde. Je lui ai copieusement donné sa dose sur mes pages. Mais il n'y a aucune traçabilité de ces vidéos là sur ma page. Tu peux dire à tes abonnés. Pourquoi on ne voit pas où j'insulte ta sorte. Femme à 100 sœurs sur ma page. Elle m'a pas aussi porté plainte. Et j'ai eu peur. Je suis allée supprimer. Je ne laisse pas les tâches sur mes pages. Je ne suis pas comme vous. J'ai une communauté qui me suit. J'ai des petites sœurs qui me suivent. Et ce n'est pas ça que je veux qu'elles voient. Je veux qu'elles voient les conseils positifs. Que je leur donne. Quand je laisse mes émotions agir. Je ne laisse pas sa paix durer sur ma page. Ma laine ne me fait pas peur. J'ai supprimé parce que vous avez signalé le live. Et il y a un live qui a sauté tout seul. Il faut arrêter de manipuler l'opinion publique. Tu dis que tu veux mettre la paix entre tes sœurs. Quelle hypocrisie. Quel paradoxe. Mais c'est toi qui es en train d'insulter un autre de tes frères en Suisse. Alors que tu veux la paix. Tu dis que les clashes doivent s'arrêter. Nous sommes fatigués des clashes. N'insultez plus tata l'aurait sur ma page. Après tu surenchères. Tu lui donnes les conseils. Tu lui dis que tata l'aurait sur ma page. Une télévision à faire marcher. Arrête les clashes. Quand on clashe, on clashe seul. Est-ce que quand on clashe, on clashe seul. Mais tiktokers tapotez le live les étoiles d'amour. Partagez massivement le live. C'est là où on voit votre manipulation. C'est-à-dire que tu es incapable d'être impartial. Mais tu dis que tu veux la paix. Tu veux mettre la paix entre tes sœurs. Mais tu fais le parti pris. Quand l'aurait sur ma page. Quand l'aurait sur ma page. Quand l'aurait sur ma page. Elle la clashe seule. Pourquoi tu étais incapable de demander aux deux d'arrêter les clashes. Pourquoi tu étais incapable d'appeler les deux non. Et de donner à chacun ses torts. En tant que tes sœurs. Parce que tu es dans la manipulation. Il n'y a que l'honor qui doit faire marcher sa chaîne de télévision. Compressor est gérée d'une marque de produits de beauté. Elle peut aussi faire marcher cette marque non. Elle est aussi dans les clashes non. Pourquoi tu n'as pas fait asseoir les deux. Si vraiment tu veux la paix. Vous manipulez tout le monde. Sauf moi. Pourquoi quand tu faisais ton live. Avec la posture d'un homme de paix. Celui qui ne te connait pas. Va croire que tu aimes la paix. Pourquoi tu n'as pas mentionné les deux. Tata Lolo clashe seul. Compressor clashe seul. Monsieur les sangs clashe seul. Il ne clashe pas seul. Non. Il faut que devant 1500 personnes. Que tu fasses passer les autres. Pour ceux qui aiment les problèmes. Et toi pour celui qui est sain. Et les gens qui sont avec toi. Vous n'aimez pas la paix sur les réseaux sociaux. Vous n'aimez que la guerre. Quand on est vrai. On fait la paix avec tout le monde. Tu es faux. Tu es manipulateur. Tu es hypocrite. Tu dis que tu es tellement vrai. Par rapport à Monsieur Messant. Tu as tellement un bon fond. Par rapport à Monsieur Messant. Que Tata Lolo peut t'ouvrir les portes de chez elle. Tu viens dormir là-bas. Compressor peut t'ouvrir les portes de chez elle. Tu vas dormir là-bas. Mais elle ne peut pas ouvrir les portes à Monsieur Messant. Tellement que toi tu es vrai. Monsieur Messant est le démon. Je tiens à préciser. Que je n'appartiens au culte. Si vous avez l'impression que je fais un live en faveur de Monsieur Messant. C'est votre problème. Je ne suis pas venu au téléphone. Je ne travaille pas pour lui pour venir défendre. Je fais mon live comme je le décrite. Quand tu dis que tu peux aller dormir, je t'attends l'autre. Quand elle va t'ouvrir la porte de chez elle pour que tu ailles dormir. C'est pour que tu viennes lancer ton live ici-là. Quand ça va se dater. Pour dire que pendant que tu dormais, elle a baissé ton pantalon, elle a mis ta sucette adulte dans sa bouche. C'est ça. Et c'est avec ça qu'on doit te faire confiance. C'est pour que demain quand ça va se dater entre ta soeur complesso et toi. Tu vas venir nous dire qu'elle te faisait la cour alors que tu as juste donné à manger comme un frère. Tu crois vraiment que tu as la posture qui peut donner des conseils à quelqu'un sur les réseaux sociaux ? Quand les vrais gens donnent des conseils sur la toile, quand tu vas aussi venir lui mettre ta caméra et tu dis que tu es mieux que les autres ? Tu parles de l'âge de M. Messang qui est dans le commérage sur les réseaux sociaux. Quand Zouken Bey a créé Meta, il t'a dit qu'il y avait un maximum d'âge pour être sur les réseaux sociaux. C'est ton père là-bas en Mandumba qui a venu te dire que l'âge de M. Messang ne mérite pas les réseaux sociaux. Ce sont les membres de ton village qui ont dit que toi tu mérites être sur la toile. M. Messang ne mérite pas être sur la toile, tu as 53 ans. Tu dis que M. Messang est sous les jupons des femmes pour les faire passer pour le plus mauvais de la toile et que toi tu parlais de politique. Quand tu m'insultais moi-même récemment, tu parlais de politique ? Quand tu te battais pour salir mon nom, tu parlais de politique ? Quand tu insultais cette tata lolo où tu peux te parvaner sur sa chaîne de télévision aujourd'hui et comme elle est ce qu'elle est, elle t'ouvre la porte, tu t'assois gaillardement, tu fais ta petite visibilité, tu n'étais pas derrière les jupons d'une femme ? Quand tu crachais sur le commerce de fleurs de l'île, je vais jouer à vos jeux. Parce que la chute du commerce de fleurs de l'île, les produits cosmétiques de fleurs, j'ai appris que tu es dans sa chute. Tu n'étais pas derrière les jupons d'une femme ? Son commerce de cosmétiques qui est tombé aujourd'hui, tu n'as pas mis ta bouche dedans ? Tu n'étais pas derrière les jupons des femmes ? Pourquoi tu viens aujourd'hui donner les leçons à M. Messang ? En lui disant d'aller parler de politique ? Parce que tu parles trop de politique ? Tu maîtrises les sujets de politique ? Tu sais ce que c'est la politique ? Tu crois que vociférer et aborder les sujets qui tendent vers la politique, ça fait de ton politicien ? Tu peux être ton nom de politicien, toi, de politique, toi ? Tu n'as pas l'étoffe. Tu n'as pas l'étoffe. Tu en vois M. Messang venu parler des sujets politiques. Il a toujours assumé qu'il est du RDPC. Il ne va pas venir parler des sujets politiques, parce qu'il n'est pas contre le RDPC. Il n'est pas comme toi. Quand tu es une girouette, tu n'as pas le camp. Tu vas là où on te donne plus d'argent, où les chèques a plus de chiffres, et tu crois que tout le monde est comme toi. Tu es un cognueur de tête. Et je vais te dire comment tu manipules les gens, comment personne ne peut te faire confiance. Ça va t'apprendre à ne plus insurter les gens n'importe comment. Explique-moi comment tu es vrai, comment tu es bien, comment tu es honnête par rapport à M. Messang. Et tu fais l'amitié avec les gens qui sont ennemis aux gens que tu aimes. Compression, c'est ta soeur. Tu dis que c'est ta soeur. Son pire ennemis sur les réseaux sociaux, actuellement, c'est Tata Lolo. Tu fais quoi sur la chaîne de... Dans la chaîne de la télévision de Lolo. Tu fais quoi sur le plateau de Lolo. Tu lui appelles Lolo. Tu embrasses Lolo. Tu l'appelles ta soeur aussi. Alors que c'est la pire ennemie de ta soeur. Comment tu fais pour être amie à Lolo alors que Compression est sa pire ennemie ? Comment tu fais pour être amie à Compression alors que Tata Lolo est sa pire ennemie ? Tu fais ça comment ? Qui s'assemble se ressemble. C'est-à-dire que tu as trouvé la partenaire qui va en adéquation avec ton faux. C'est-à-dire que Dieu n'est pas bête. Il t'a mis une personne qui est exactement comme toi. Poil aux aisselles. Femme à sa soeur. Les deux personnes sans personnalité sur les réseaux sociaux. Elle est avec Compression. Elle passe à soi sur le plateau de Lolo. Elle prend les vues. Elle gagne les points. Elle crie à l'oreille de Tata Lolo que tu es ma soeur du village. Soyons ensemble. Quand elle tourne le doigt à sa soeur du village, elle passe à Mambumba, je compresseur, aller mâcher les os dans les assiettes. Aller mâcher les os dans les assiettes. Lécher les assiettes avec la langue. Tellement le vent est à fond.